... Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir dans le cadre cet espace ISR Mme Françoise Guichard, directrice du développement durable du groupe GDS-FES. Et nous allons donc parler d'un fonds solidaire dédié à l'énergie et étudier le cas pratique de GDS-FES. Alors, GDS-FES, il est peut-être inutile de présenter ce groupe que tout le monde connaît, mais on peut quand même rappeler quelques grands chiffres importants. C'est quand même 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est donc le premier électricien indépendant au monde depuis le rachat de l'International Power, le groupe britannique. C'est aussi 220 000 salariés et une présence sur les 5 continents dans 70 pays. Donc c'est un groupe qui couvre la planète entière. Et sur des activités, donc une activité sur le gaz, l'exploitation, l'exploitation et production de gaz en amont, sur le transport et le stockage, avec une spécialité bien sûr très importante dans le gaz naturel liquéfié. Et une activité importante dans l'efficacité énergétique et bien sûr dans les services à l'environnement, avec la filiale Suez Environnement qui est cotée en bourse. C'est aussi un producteur d'électricité, hydraulique, thermique et nucléaire. Et j'espère que je n'ai rien oublié dans cette présentation. Mais sur GDF Suez, ce qu'on connaît un peu moins, c'est son engagement, l'engagement du groupe et de ses dirigeants en faveur du développement durable et plus particulièrement en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations les plus démunies. Et c'est donc avec Mme Françoise Guichard que nous allons parler justement de vos activités dans le développement durable. Alors vous qui mettez en oeuvre la politique de développement durable de GDF Suez, expliquez-nous les enjeux de l'accès à l'énergie pour tous. Vous l'avez dit, le groupe est présent dans 70 pays à travers le monde. Donc c'est vraiment une entreprise mondiale qui est à la fois européenne, qui oeuvre aussi dans les pays émergents et en développement, dans l'électricité, dans l'énergie, l'électricité, le gaz, les services à l'énergie et l'environnement. Donc on voit que ce sont vraiment des services essentiels pour les populations. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 20% de la population mondiale, ça représente 1,3 milliard de personnes, n'ont aujourd'hui pas accès à l'énergie, en particulier pas accès à l'électricité. Or, on sait que cet accès à l'électricité, c'est une condition essentielle pour le développement parce que ça contribue naturellement à l'activité économique, mais aussi pour l'éducation, ça permet aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions, ça permet aussi d'avoir des hôpitaux qui peuvent fonctionner de manière tout à fait correcte, autrement, c'est pas possible, d'avoir des lieux pour réfrigérer les médicaments. Donc on voit que c'est vraiment l'électricité, une condition essentielle du développement. Donc nous, avec notre présence mondiale, on peut avoir une activité que si on est en phase avec les communautés qui nous entourent. Donc c'est pour ça qu'on a cherché les moyens de développer cet accès à l'énergie. Mais il n'y a pas que les pays émergents, il y a aussi l'Europe. Et en Europe, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qui ont du mal à se chauffer et à payer leurs factures, il y a des études de la communauté européenne qui montrent que ça représente à peu près 20 à 25% de la population européenne. Donc ce sont des enjeux énormes qui portent sur nos métiers. Donc il était essentiel qu'on apporte notre contribution sur ce champ-là. Et quels sont vos principaux vecteurs d'intervention dans ce champ ? Alors là, pour donner, pour avoir une action d'envergure, on a mis en oeuvre un nouveau programme qui s'appelle Rassembleur d'énergie, en fait, qui s'appuie en même temps sur trois dimensions. Il y a une partie investissement et nous faisons le choix d'investir dans des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des entrepreneurs dont la finalité n'est pas avant tout le profit. Bien sûr, ce sont des petites entreprises qui doivent vivre, donc faire du profit. Mais leur vocation, c'est de répondre aux attentes de leur communauté, donc vraiment une finalité sociale. Alors dans le cas qui nous concerne, nous choisissons dans les pays émergents des entrepreneurs qui oeuvrent sur les énergies renouvelables, donc qui favorisent l'accès à l'énergie par les énergies renouvelables ou des énergies faiblement carbonées. Et en Europe, ce sont des entreprises qui travaillent sur la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est le premier levier, l'investissement. Il y en a un deuxième plus classique qui est le don, à travers notre fondation, parce qu'on a une fondation GDF-CES, qui est financée. Là, il s'agit de financer des ONG, puisque là, on ne peut pas investir dans ces ONG, donc c'est par la voie du don. Et la troisième voie, toujours sur ces questions d'accès à l'énergie ou de lutte contre la pauvreté énergétique dans les pays européens, la troisième voie, c'est le mécénat de compétences. Et là, nous avons une chance énorme à GDF-CES. Nous avons trois associations internes du personnel, qui s'appellent énergie-assistance, aqua-assistance et co-des-gaz, qui sont des volontaires pour, à la fois sur leur temps de travail et qui donnent aussi de leur temps pour mener à bien des projets de type humanitaire. Donc, sur un projet donné, on peut utiliser un de ces trois leviers ou les combiner sur un même projet, c'est-à-dire de l'investissement, du don et du mécénat de compétences. Et sur quel type de projet intervenez-vous ? Alors, donc, je dis, en Europe, c'est vraiment des projets qui sont centrés sur la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique. Et dans les pays émergents ou en développement, c'est l'accès à l'énergie via les énergies renouvelables. Parce qu'on a fait le constat, comme différents États d'ailleurs, que ce n'est pas une fatalité, aujourd'hui, pour les pays émergents ou en développement, de suivre le même chemin que le chemin européen, c'est-à-dire passer par le charbon, etc., mais que directement, on peut aussi utiliser l'énergie solaire, l'éolien, l'hydraulique, et c'est ce qu'on essaie de faciliter à notre échelle. Donc là, on imagine que le fonds solidaire va intervenir pour développer, favoriser ses projets. Alors, pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de ce fonds solidaire que vous allez créer ? Alors, sur la partie investissement, on a déjà créé une société, une SAS dite solidaire, qui, elle, est déjà créée et investie dans des projets qui sont ces projets d'accès à l'énergie ou destinés à favoriser l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc ça, c'est une SAS dite solidaire. Donc c'est la société qui investit. Et au-dessus, on a créé un FCPE qui est destiné, qui n'est pas encore créé, à collecter l'épargne des salariés qui souhaiteront investir, justement, dans ces projets d'accès à l'énergie ou de lutte contre la précarité énergétique en Europe. Et en dessous, l'argent va être géré en dessous par un fonds commun de placement qui, lui, fonctionne de manière classique comme ces fonds-là. Donc avec 90% qui est investi dans des placements classiques et 10% qui seront investis dans ces projets, qui sont des projets sociaux et sociétaux. Voilà. 90-10, c'est la logique classique des fonds solidaires. Et nous, on a vraiment décidé de le faire dans des activités qui sont proches des activités de l'entreprise, c'est-à-dire l'accès à l'énergie. Donc c'est un fonds qui devrait couvrir 100 millions d'euros, c'est ça ? Voilà. 100 millions d'euros, c'est la somme qui va être consacrée. C'est ce qu'a décidé le COMEX qui va être consacré par GDF Suez à ce fonds. Et ce sont les réservés... Enfin, ce fonds sera, peut-être dans un premier temps, réservé aux salariés de GDF Suez. Alors là, pour l'instant, le fonds, il est alimenté par l'entreprise. Il sera ouvert, effectivement, aux salariés de GDF Suez. Et dans un deuxième temps, mais simplement dans un deuxième temps, en 2012 ou 2013, on proposera éventuellement à nos actionnaires individuels et au grand public également. Mais ça, ça n'est pas encore du tout mis en place pour l'instant. Alors où va s'investir cet argent ? Dans quelles régions du monde ? Quelles sont les zones que vous privilégiez ? Ça va être... C'est déjà principalement dans les régions dans lesquelles le groupe est implanté, mais pas seulement. Enfin, c'est-à-dire en France et en Europe pour lutter contre la précarité énergétique. En Asie, nous avons des projets en Inde, au Bangladesh, en Indonésie, en Amérique latine. Et puis aussi, même si nous ne sommes pas beaucoup présents en tant qu'activité, dans l'Afrique subsaharienne, parce que l'Afrique subsaharienne, c'est là où les besoins sont les plus importants aujourd'hui. Donc même s'il n'y a pas d'activité du groupe, il est essentiel, comme nous sommes un groupe de taille mondiale, d'aller là où les besoins sont les plus importants. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets pour conclure ? Oui. Alors par exemple, en France, nous avons un projet très important avec une entreprise, un entrepreneur social, qui oeuvre dans la région Nord, et dont l'objectif est de créer de l'habitat social qui soit très performant sur le plan environnemental à des coûts minimums, donc qui pourra bénéficier aux locataires de HLM. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les technologies environnementales performantes sont souvent chères. Donc là, le caractère innovant de cet entrepreneur, c'est justement de favoriser des solutions peu coûteuses, donc de faire que des personnes qui ont peu de moyens puissent vivre dans un habitat qui est performant sur le plan environnemental et de l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est pour un exemple de projet français. Et pour citer un autre exemple, au Bangladesh, on a un projet tout à fait intéressant qui est piloté par une responsable d'ONG qui est très connue dans ce monde-là des entrepreneurs sociaux qui s'appelle Runa Khan. Et en fait, l'objectif est de trouver des solutions techniques pour l'accès à l'énergie dans des îles du fleuve Bramapoutre qui sont partiellement envahies par l'eau au moment de la mousson. Donc on comprend bien que pour l'accès à l'énergie, c'est extrêmement compliqué. Mais nos techniciens, avec cette association, trouvent des solutions. Il y a différentes idées qui sont en cours d'expérimentation aujourd'hui, avec du solaire, avec du gaz, avec de l'éolien, différentes solutions qui sont testées aujourd'hui pour donner l'accès à l'énergie à ces populations qui sont particulièrement éloignées et démunies de tout. Madame Françoise Guichard, merci. Nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt tous vos projets et nous espérons pouvoir bientôt en parler dans le revenu. Voilà. Merci à vous et merci de votre attention.